Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network et ben oui c'est juste pour nous qui voulons tout savoir et tout comprendre et tout ça dans la belle langue de Molière et c'est pas facile vous le savez il ya beaucoup 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 d'informations beaucoup de propagande beaucoup de désinformation et c'est pas facile de s'y retrouver dans cet océan de nouvelles et c'est pour ça que c'est important d'être prudent ceci étant dit heureux de vous retrouver on est le 20 février 2020 16h03 du québec chers amis j'en parle vous en avez entendu parler aussi beaucoup cette invasion tu sauterais là biblique qui frappe l'afrique qui s'en va maintenant frappé l'inde le pakistan qui va frapper aussi le moyen-orient ben là ça s'approche de la chine imaginez-vous comme s'ils étaient pas assez amochés comme ça il ya des milliards et des milliards de criquets qui approchent de la chine et la chine réagi en envoyant cent mille canards c'est une histoire qui nous provient strange sand qui est vraiment intéressante alors que 400 milliards de criquets approchent de la chine depuis la frontière indopakistanaise 100 mille canards se rassemblent pour se préparer à l'urgence potentielle et dévorer la peste des insectes il ya désiment une vidéo je laisserai le lien dans la description de cet article 4 alors que 400 milliards de criquets approche la chine ou de la chine depuis la frontière indopakistanaise 100 mille troupes de canards se rassemblent pour se préparer à l'urgence potentielle la chine c'est déjà beaucoup de problèmes mais un autre fléau est sur le point de frapper l'empire du milieu des criquets des milliards de criquets qui font actuellement des ravages en afrique de l'est au pakistan et en inde alors qu'ils tuent presque tous leurs poulets 1 la chine a déployé cent mille canards à ses frontières avec le pakistan et l'inde au singe jiang à l'extrême ouest du pays alors pourquoi pas ne pourquoi ne pas utiliser aussi les poulets ces canards brun troupe de canards pour les médias chinois aime les insectes et ont déjà été utilisés lors d'invasions acrydiennes antérieures certains agriculteurs disent même qu'ils sont plus efficaces que des pesticides car un canard juvénile peut avaler des criquets sur plus de quatre mètres carrés de terrain par jour et bien sûr naturellement il y aura plus de froid grand pour noël prochain et strange sand vraiment vraiment fascinant vraiment cette infestation cette invasion que tout le monde qualifiant dans le milieu de biblique vraiment comment ça inquiète et de plus en plus j'essaie de me connecter à quelque chose d'intéressant allez voir ça ensemble c'est difficile d'ouvrir le portail d'agro insurance mais donnez-moi un instant on est en ouganda on est au kenya ou ses sauterelles sont en train de faire des ravages complètement 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 hallucinant donc dans le sud du soudan et on a cette invasion de criquets pèlerins après des récoltes dévastatrices en ouganda et au kenya des criquets pèlerins ont envahi le soudan du sud le gouvernement dit qu'il essaie de recueillir plus de 19 milliards de dollars pour lutter contre l'infestation le ministre sud soudanais de l'alimentation de l'agriculture on yotei adigo a déclaré qu'un essai immature de criquets est entré au sud du soudan hier nous avons reçu un rapport selon lequel le criquet pèlerin est entré dans le soudan sud depuis le comté de magoui et nous pensions que c'était une sauterelle normale comme cela a été signalé tôt mais notre équipe et celle de la fédération ou l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ont envoyé des gens là bas ils ont confirmé la présence de criquets dans le comté de magoui donc c'est les criquets qui ont pénétré dans la zone est du comté de magoui dans le nord du district de la moe et l'ouganda vraiment très très triste ces gens là qui sont déjà accablés par toutes sortes d'événements bien se retrouvent maintenant aussi avec cette invasion de criquets pendant ce temps là laissez moi juste les producteurs de mangue craignent de l'autre de lourdes pertes en inde la production de mangue moutala madame au cours de la saison en cours devrait souffrir fortement suite à une attaque généralisée par une sorte de de tripes localement connu sous le nom dès la peine les responsables agricoles ont déclaré que des tests étaient en cours pour identifier les tripes donc j'imagine une bactérie donc beaucoup 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 de problèmes au niveau de l'alimentation mondiale je vous le dis c'est une crise qui est en gestation et tous ces événements là vont faire en sorte que ça va être extrêmement difficile de se remettre de ça beaucoup de gens qui vont être affectés le coût de la vie va vraiment augmenter on a l'impression que tout va bien maintenant qu'une petite pause mais attendez que tout ça éclate en même temps je peux vous dire que ça va surprendre beaucoup beaucoup de monde donc je reviendrai qu'une histoire aussi de ces oiseaux qui sont tombés raide mort du ciel encore une fois bougez pas je reviens immédiatement c'est promis j'aurai craché